Musique Puis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 Donc les sites mégalithiques, dès l'âge de 12 ans, j'allais déjà voir des sites mégalithiques. Je sentais qu'il y avait des mystères, mais je ne pouvais pas évidemment me les expliquer. Donc j'ai commencé à lire plein de livres là-dessus. Après, au bout de quelques années, ça m'a amené à apprendre de l'astronomie. Donc vers 14 ans, j'ai fait de l'astronomie. Après, vers 16 ans, j'ai fait de l'astrologie. À 18 ans, j'ai étudié le chamanisme. Enfin, j'ai étudié comme ça, perpétuellement. Mais en fait, ma passion principale, c'était les sites sacrés. Et donc, je suis revenu vers les sites mégalithiques, puis les églises romanes, les cathédrales, les abbéries. Et donc finalement, ma passion m'a amené à vivre des expériences un peu mystiques, entre guillemets. Et donc à étudier la géobiologie. J'ai étudié la géobiologie à travers les sites sacrés. J'ai vécu des expériences mystiques, à certaines dates, au Mont-Saint-Michel, à la cathédrale de Chartres, dans des gros sites sacrés aussi. Et puis, vers l'âge de 28 ans, j'ai eu le désir de construire moi-même des... Et je me suis dit, comment ça fait qu'on ne fait plus de sites sacrés, qu'on ne fait plus de cathédrales, qu'on ne fait plus d'églises romanes, qu'on ne fait plus de tous ces bâtiments qui vibrent bien. Et donc j'ai cherché une forme, quelque chose qui pourrait s'apparenter à quelque chose de sacré au niveau de la forme. Et finalement, j'ai été guidé vers la construction de formes géométriques qu'on appelle des hommes. Et donc j'ai découvert cette forme qui avait été utilisée par un architecte français, Jean Soum, pour faire des toitures d'habitation. Et puis des petits modèles. Et moi, j'ai repris cette forme et j'ai continué à faire des recherches là-dessus. Et pendant 5 ou 6 ans, 10 ans, j'ai fait des formes hommes. J'ai continué à étudier la géobiologie. Et puis la géométrie sacrée. J'ai approfondi tout ça, les systèmes de mesure. Jusqu'à une certaine période, on va dire, où j'ai pris des cours avec Stéphane Cardinaud, un géobiologue suisse, qui m'a appris un système de mesure que j'utilise maintenant. Le clair ressenti, avec le champ d'énergie vitale. Et suite à cette rencontre, j'ai fait la rencontre de présences invisibles, qu'on appelle des élémentaux de la nature. Et quand je les ai rencontrés la première fois, je ne les voyais pas, je les ai touchés avec le clair ressenti. Je me suis dit que c'est bien de savoir qu'ils existent, mais j'aimerais mieux communiquer avec eux. Donc j'ai essayé de mettre au point un système de communication, pour parler avec ces élémentaux. Et donc j'ai étudié ça pendant un an, pour comment faire pour étudier le meilleur système de communication, quand on n'est ni clairvoyant, ni télépathe, ni clairaudiant. Et en fait, grâce au clair ressenti, au début j'avais fait deux chaises, une où il y avait marqué oui, une où il y avait marqué non. Et le nain qui était chez moi, que j'avais ramené et qui habitait dans ma maison, il allait sur le oui, sur le non, et on commençait à communiquer comme ça. Et bien, c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer avec les présences, avec les esprits de la nature. Après j'ai découvert qu'il y en avait d'autres, qu'il n'y avait pas que des nains, qu'il y avait d'autres esprits de la nature. Et finalement, mon système de communication s'est amélioré. Et j'ai commencé un peu à mixer la télépathie, un peu avec, à force de communiquer comme ça, j'ai commencé à recevoir des informations aussi parmi les hominités et les télépathies. Donc j'ai commencé un peu à mixer les informations. Et finalement, après un an ou deux, j'ai commencé à rencontrer des esprits de la nature de plus en plus surprenants, des vouivres, des choses assez étranges. Après, finalement, j'ai rencontré des dragons, des grands esprits de... Je ne sais pas si c'est des esprits de la nature, mais en fait, ce ne sont pas des esprits de la nature. Ce sont des présences, c'est des hiérarchies spirituelles, on va dire, les dragons. On ne peut pas considérer ça comme des esprits de la nature, qui montent dans des fréquences très élevées. Et je me suis reçu qu'il y avait un tas de monde invisible et que, comme je suis assez cartésien, je me suis dit qu'il faut trouver un moyen de les recenser, de les classer, de les reconnaître. Et je commençais à faire des listes. Alors je leur posais plein de questions sur qui c'est qui vivait avec eux, qui c'est qui les gouvernait, eux, est-ce qu'ils gouvernaient quelqu'un, est-ce qu'ils pouvaient l'appeler, etc. Et finalement, j'ai remonté les hiérarchies, j'ai fait des listes, des tableaux avec les dimensions. Jusqu'au moment où j'ai rencontré aussi des présences spirituelles. Après, j'ai rencontré mon ange gardien, que j'y croyais au début qu'à moitié, mais quand il est apparu, j'ai bien été obligé de voir qu'il existait. J'ai rencontré des anges, des archanges. Après, j'ai rencontré des maîtres ascensionnés, des gardiens de sites sacrés avec qui je pouvais communiquer. Par exemple, dans cette maison, c'est l'archange Saint-Alphonse qui est le gardien. Dès que je suis arrivé ici, il y a une heure ou deux, j'étais en train de discuter avec le propriétaire à l'archange Saint-Alphonse. Ah, il arrive à côté de moi. Je ne savais pas que c'était l'archange, j'ai dit que c'était le gardien du lieu. Finalement, je vois que c'est un archange, je communique avec lui. Et je lui demande qui c'est, il me dit si je suis l'archange Saint-Alphonse. Alors, je lui demande s'il y avait un problème, il me dit oui, il y a un problème dans la maison. Donc, c'est pour ça qu'il était venu. Il avait vu que j'avais testé des arbres dans les vents, j'avais testé des phénomènes. Et donc, il s'est dit, lui, il doit me comprendre. Et donc, il m'a fait voir, effectivement, on est allé dans la maison. Il y avait une vieille cam' avec une tête de chevalet où il y avait de la magie dessus. Donc, il m'a dit cet objet, il faut le virer. C'est pas bon. Et donc, après, c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, il y a des présences qui viennent, elles communiquent. Du coup, j'ai rencontré des tas de présences. J'ai des classeurs entiers avec des noms, de toutes sortes de hiérarchies. Après, c'est bien beau de rencontrer des présences, mais il faut savoir comment peut-on collaborer avec eux. Donc après, je leur ai demandé, mais quelles sont vos spécialités ? Donc, chaque présence a des spécialités différentes. Il y en a qui ont des spécialités en géobiologie, d'autres pour faire des soins, il y a toutes sortes de spécialités. Donc, j'ai noté leurs spécialités, puis j'ai commencé à collaborer avec eux pour faire des soins, par exemple, pour faire des équilibrages énergétiques, pour la géobiologie. Donc, du coup, je pratique une autre géobiologie, quoi. Pas la géobiologie ordinaire, on va dire. Au départ, j'avais, grâce à la méthode de Stéphane Cardinaud, appris à mesurer les niveaux d'énergie, on va dire. Chaque chose a un niveau d'énergie, une vibration, on va dire. Mais après, je me suis aperçu qu'on pouvait utiliser des membranes éthériques, c'est-à-dire que notre aura est constitué de plusieurs couches d'énergie vitale qui sont séparées par des membranes, et que ces membranes se déplacent selon les phénomènes qui nous entourent. Et on peut interpréter le déplacement de ces membranes. On appelle ça le plan vertical. Le plan vertical, par exemple, va nous donner une information. Si un produit est, par exemple, un produit qui n'est pas bio, qui contient des produits chimiques, le plan vertical, il va se décaler quand on va le tester. Un produit qui aurait une pollution souterraine, le plan vertical va se décaler dans l'autre sens. Un produit qui est radioactif ou qui contient de la nanotechnologie, le plan vertical, il va partir en diagonale. Et donc, en interprétant les mouvements des différents plans que nous possédons, on peut avoir 4 à 5 sortes d'informations sur tout ce qui nous entoure. On peut avoir le niveau d'énergie vitale, qu'on va appeler le niveau vibratoire. On peut avoir, justement, l'information. Est-ce que le produit est bien centré ou est-ce qu'il contient des produits chimiques ? Donc, est-ce que c'est un produit qui amène à la vie ? Par exemple, un produit biodynamique, ça amène à la vie. Donc, le plan, il est hyper bien centré. Un produit qui est dans les supermarchés, en gros, il y a 95% de produits forlatés. Il y a très peu de produits qui sont centrés. Tout est chimique. Mais dans l'éco-bio, il faut quand même se méfier parce qu'il y a quand même peut-être 10% de produits qui décalent. Parce que même s'ils ont le labin bio, j'ai trouvé des trucs bizarres. Donc, voilà. Et après, on peut interpréter est-ce que le produit donne de l'ancrage ou pas ? Est-ce qu'il est très tellurique, très cosmique ? Est-ce que ce produit va activer tel chakra ou tel autre ? Donc, on peut avoir, sur le même produit, on peut avoir X informations, rien qu'avec en utilisant le corps humain, sans pendule. Ceci dit, j'utilise quand même la radiesthésie. En plus, j'ai des biomètres. Donc, j'utilise la radiesthésie si je veux avoir des mesures plus précises, on va dire. Et j'utilise la communication avec les présences. Ce qui fait que, par exemple, si je veux avoir, sur un demeure comme ici, si je veux déterminer quels sont les problèmes, je peux mesurer avec mon clair ressenti. Est-ce qu'il y a des problèmes à droite ou à gauche et des choses négatives ? Est-ce qu'il y a des choses qui décalent, des choses qui sont mal réglées, etc. Mais je peux aussi mesurer sur un biomètre, voir les différents, avec différents biomètres, je peux avoir pas mal d'informations. Et je peux aussi demander, par exemple, au gardien du lieu, là, c'est un archange, parce que c'est une grande demeure, est-ce qu'il y a un problème ? Et puis, lui, il va m'amener directement au problème. Ce qui est un domaine de la géobiologie, c'est que dès qu'on a la communication, on a des informations qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Parce que cette canne qui n'était pas bonne ici, là, que j'ai trouvée à la maison, je n'aurais jamais pensé à la trouver, elle était derrière un lit, elle ne se voyait même pas. Voilà, et puis, par exemple, si vous allez sur un site mégalithique, où vous repérez tous les phénomènes, les vortex, les cheminées, les réseaux sacrés, les courants télibriques, les leylans, il y a tout un tas de phénomènes géobiologiques, mais si vous ne discutez pas avec le gardien de Dolmen, vous ne saurez jamais à quoi ça va le Dolmen, en gros. Alors que s'il y a le gardien, que vous avez la capacité de discuter avec lui, de communiquer avec lui, disons, vous allez pouvoir lui demander, mais est-ce que ce Dolmen était utilisé par les Celtes, par les Druides, est-ce qu'il était construit même avant les Druides, au temps de mégalithes, est-ce que c'est plutôt un lieu de célébration, est-ce que c'est un lieu de guérison, est-ce que c'est un lieu d'initiation ? Puis si c'est un lieu d'initiation, c'est à quelle date que ça fonctionne le mieux, est-ce que c'est au solstice d'hiver, à l'équinoxion de printemps ? Et là, on va avoir des infos vraiment précises qui vont être données par le gardien, qu'on n'aurait jamais pu avoir si on ne disposait pas de la communication. Donc c'est une géobiologie qui va un peu plus loin, dans le sens où on a des informations qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, et aussi dans le sens que si on rééquilibre un lieu, ça va être en accord avec les débats du lieu, avec les gardiens, donc tout le monde va être content à la fin. On ne bougera rien sans leur autorisation, tout va être réglé avec leur accord. Du coup, pour moi, c'est une géobiologie plus globale et plus respectueuse, surtout. du monde habibant, des êtres invisibles, quoi. Parce que bon, voilà, on partage notre existence avec eux. Eux, ils souhaiteraient qu'il y ait plus d'humains qui communiquent. Et je dirais que l'avantage de la méthode que j'ai mise au point, c'est que 9 personnes sur 10 peuvent y arriver. C'est une méthode qui s'apprend en quelques jours. On peut commencer à apprendre, disons, il faut bien une semaine pour bien capter le truc. Alors que bon, les gens qui sont médiums ou clair-audience, souvent, c'est des dons, des capacités qu'ils ont qu'on ne peut pas apprendre comme ça facilement. Alors que là, bon, en quelques jours de cours, on arrive à sentir et qu'on commence au début à communiquer avec son ange gardien, on va dire. Après, avec peut-être les esprits du jardin, le gardien de sa maison, par exemple. Et finalement, maintenant, il y a des, je dirais, des milliers de gens qui communiquent avec cette méthode que je transmets depuis 5 ou 6 ans et qui est... Il y a tellement même de gens qui veulent apprendre que j'ai été obligé de former des formateurs qui eux-mêmes renseignent cette méthode. Ce qui fait que là, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis et qui, grâce à ça, peuvent communiquer, peuvent avoir des informations complètement étonnantes. Il y a combien à peu près de formateurs ? Alors, de formateurs, il y en a, on va dire, 5 couples, 4 ou 5 couples. Après, il y en a d'autres qui forment mais qui n'ont pas encore le niveau pour vraiment faire partie de mon école. Il faut quand même avoir un certain niveau. J'ai un certain niveau d'exigence pour les formateurs. Sinon, il y en a qui ont fait quelques cours avec moi et qui transmettent aussi l'enseignement mais à leur façon, on va dire. Voilà, après tout, le principal, c'est que de plus en plus de gens soient éveillés et conscients que nous vivons dans un monde rempli d'êtres invisibles, de phénomènes extraordinaires et que ce serait dommage de passer à côté. Et puis, ce serait dommage aussi de ne pas rencontrer ces merveilleux êtres et de ne pas comprendre que nous partageons cette planète avec eux et que nous vivons avec eux. Là, par exemple, dans le château, j'ai découvert qu'il y avait une dragone là-haut, une dragone de l'éther, il y a une fée à la source. Il y a plein de phénomènes, il y a plein d'esprits ici. Et si on commence à collaborer avec eux, à communiquer avec eux, mais ils savent faire plein de choses. Par exemple, la dragone de l'éther qui est là-haut, elle, sa spécialité, les dragones de l'éther, c'est détecter la radioactivité, dire quel est le produit qui pollue, si c'est du césium, du plutonium, de l'iode radioactif, et on peut, non seulement détecter la radioactivité, mais dire quel est le produit, et on peut faire des protections par rapport à ça. On ne peut pas annuler complètement, mais on peut travailler dessus. Il y a des êtres qui ont des capacités absolument extraordinaires. Et non seulement ça, au-delà des capacités, il y en a certains qui ont une connaissance extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai rencontré entre autres des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre, donc on pourrait dire des intraterrestres, parce que dans notre Terre, c'est beaucoup plus habité que nous pouvons le supposer. Et ces êtres-là disposent d'une connaissance fantastique. J'ai un de mes guides enseignants qui m'enseigne sur le corps humain depuis deux ans, une donne des cours. et avec ça, j'écris des livres qui n'ont jamais été, enfin, qui contiennent des informations qui n'avaient jamais été découvertes auparavant. Des codes, entre autres, des codes d'activation qui permettent d'activer des systèmes internes, un peu comme M. Grabovoy, un russe qui, lui, utilise des codes numériques. Moi, mes guides, ils les ont transformés en codes phonétiques et grâce à ces codes, on peut activer des systèmes internes faramineux, des trucs que personne ne pouvait supposer que ça existait. Donc, ces êtres-là, si on prenait conscience qu'ils existent et qu'on fasse l'effort de communiquer avec eux, ce qui, pour moi, nécessite pas plus, beaucoup moins d'effort que d'apprendre un jeu du piano, par exemple. D'après moi, ça doit nécessiter un effort d'une demi-heure par jour d'exercice, alors que dès qu'on joue d'un instrument de musique, c'est au moins une heure par jour. Si on décide de vouloir communiquer avec ces êtres et qu'on fait quelques stages et qu'on s'entraîne une heure par jour, au bout de trois mois, on communique. Et là, on peut avoir accès à des informations extraordinaires dans tous les domaines. Parce qu'il y a des spécialistes de tous les domaines dans le monde amusine. Spécialistes de, je ne sais pas, des pierres, des plantes, spécialistes de toutes sortes de choses qui nous entourent. Et justement, vous dites donc, que les esprits collaborent avec nous, etc. Mais il me semble aussi qu'ils peuvent nous aussi éventuellement nous aider à nous soigner si on a un problème. Oui. Par exemple, s'il y a une entité qui s'accroche à vous, si vous appelez votre ange gardien ou un archange, il peut la faire monter dans la lumière. Si vous avez un parasite, vous appelez votre dragon, il va vous l'enlever. Si vous avez une entité interne, ça va être maître Sananda, par exemple, maître ascensionné, qui va la lever. Pour chaque petit problème énergétique, il y a une réponse par l'intermédiaire d'une présence. Il y a des présences même qui vont dépolluer l'eau de votre corps, d'autres présences qui vont vous enlever des implants. et comme on va dire disons que j'ai mis au point un système d'équilibrage énergétique où on va enlever tous les parasites, tous les freins qu'il y a dans notre corps en utilisant les compétences des présences que nous connaissons et qui sont d'accord pour collaborer. en échange de quoi ? Évidemment, il y a toujours un échange. On fait aussi des offrandes à ces présences pour les remercier, mais aussi on collabore avec elles. Des fois, elles souhaitent que leur lieu soit purifié, qu'elles ont des petites exigences de choses qu'elles ne peuvent pas faire que nous, les humains, on peut faire. Donc, il y a vraiment un échange. c'est pas la science unique. Mais eux, ils sont beaucoup plus, on va dire, dans le don, dans l'amour, dans le sens où ils souhaiteraient que nous prenions conscience que nous ne sommes pas seuls, qu'ils existent, qu'ils sont merveilleux, qu'ils sont pleins d'amour, qu'ils sont disponibles, patients et qu'ils sont toujours prêts à nous aider. On est entouré d'êtres merveilleux. C'est dommage de rater ça. C'est vraiment le coup de passer un moment, faire un petit stage. Ça change sa vie. Après, c'est sûr, une fois qu'on communique avec ses présences, moi, je vois, c'est deux heures par jour, au moins trois heures. Il y en a le matin qui arrive, à midi, le soir. J'ai tout le temps quelqu'un qui vient me dire un truc. Ça peut être des informations qui m'intéressent parce qu'elles ont jugé que ça m'intéresserait. Ça peut être pour me dire « ta maman est malade, tu pourrais regarder à distance, tu devrais faire un soin. » Ça peut être une information même. Ou alors, attention, la pluie, les radioactifs ne seront pas aujourd'hui. Ça, ça m'est déjà arrivé une fois. Ils peuvent nous avertir de plein de choses ou alors ils viennent me voir parce qu'il y a un endroit qui est un mauvais truc. Il faut que j'aille le nettoyer. Ils savent que je vais l'autre. C'est mon métier. qu'ils sont... J'ai plein de copains. Et comment est-ce qu'ils nous perçoivent ? Alors, ça dépend de qui. Il y a par exemple certaines races d'êtres qui viennent des étoiles aussi qu'on peut rencontrer sur notre planète qui, eux, nous perçoivent comme un peu des dégénérés, il faut le dire. Parce que, bon, quand il y aura de la race humaine, il se dit que c'est une race qui s'autodétruit, qui détruit sa propre planète. Donc, pour certains, on est dégénérés. Pour d'autres, ils ont pitié. Ils se disent bon, on va essayer de les aider. Ils vont quand même arriver à s'en sortir. Il y en a quand même beaucoup qui ont un bon fond. Donc, il y en a qui essayent de nous aider. Les dragons, ils étaient un peu découragés mais maintenant, ils reviennent sur le devant de la scène. Pendant des siècles, ils sont restés sous terre. Ils ne voulaient plus voir des humains. Ils en avaient marre. Il y avait sans arrêt des guerres et tout. Bon, c'est... ils étaient un peu découragés. Là, maintenant, ils aiment tellement cette planète qu'ils ont décidé de revenir sur le devant de la scène avec des jeunes comme celui qui a écrit le livre des dragons, par exemple, qui était, je pense, l'initié des dragons. et les dragons sont vraiment maintenant remontés à fond pour aider les humains. Il y a des races qui viennent d'autres planètes qui veulent aider les humains. Il y a les intraterrestres qui vivent dessous et qui veulent aider les humains à se réveiller en se disant que s'il y en a beaucoup qui se réveillent, ils vont peut-être arrêter de polluer leur planète. Ils vont peut-être prendre conscience qu'il faudrait peut-être avoir un peu plus de respect pour la nature, etc. Et il faudrait peut-être arrêter de faire péter des bombes nucléaires au souterrain et de faire des centrales nucléaires parce que ça, ça pollue tout le monde. Donc, même les... Ça pollue des... On va dire, des zones de fréquence où ces êtres vivent. Donc, ils sont atteints par la pollution subtile que peuvent émettre des centrales électriques nucléaires ou des choses comme ça. Donc, ils se disent ils sont vraiment fous, les humains, quoi. Il faut qu'ils arrêtent, quoi. Donc, je pense qu'ils sont passés à travers plein de gens comme moi, d'artistes ou de géobiologues ou de chaman ou de médium, de chanel ou de gens comme ça qui reçoivent des messages pour arriver à essayer de dire mais il faut se réveiller là, il faut... Regardez, vous avez un corps, ça fonctionne. Il faut arrêter d'utiliser que 4% de votre ADN. Il y en a quand même des scientifiques qui disent que les 95% c'est de la poubelle. C'est pas vrai. Les 95% c'est le clair ressenti, c'est la clairaudience, la télépathie, la médiumnité, tous les sens qu'on a oubliés. En fait, ça fait partie des capacités que nous possédons. Donc les êtres invisibles ils disent réveillez-vous, faites quelque chose et étudiez un peu votre corps au dieu de roi des maîtres de foot mais la télé, arrêtez là et branchez-vous sur vous, regardez comment vous fonctionnez et puis vous comprendrez qu'il y a des choses invisibles autour de vous qui sont beaucoup plus intelligentes que vous et que vous ignorez. Et donc, on pourrait presque dire un manque de respect nous les humains que nous avons vis-à-vis de ces différentes hiérarchies parce que le fait de les ignorer c'est comme si on avait des voisins qui n'en parlaient jamais je veux dire et là, ils sont partout autour de nous. D'ailleurs, il y en a un qui m'écoute et qui se dit bon, on va voir ce qu'ils racontent. Vous avez parlé des ondes, est-ce qu'il y a des moyens pour s'en protéger ? Alors, on a des moyens bioénergétiques pour mettre des protections mais ça arrive à protéger jusqu'à certains corps subtils que nous possédons mais pour protéger le corps physique il faut des fois des matériels physiques donc bon, moi je sais que j'utilise des appareils qui fonctionnent sur la biorésonance, ces appareils Rayonex que j'ai mis sur mon blog parce que je trouve après avoir essayé des tas d'appareils c'est là je trouve qu'ils sont bien et on peut neutraliser ainsi les ondes basse fréquence et haute fréquence avec des résonateurs qu'on branche sur le circuit de terre de la maison ce qui fait que ça neutralise toutes les wifi les téléphones les ondes les radars les fours à micro-ondes en fait toutes les pollutions que nous avons créées une partie donc de ces pollutions peuvent être neutralisées par des appareils mais après en géobiologie on enlève aussi des entités des mémoires des phénomènes subtils au départ la géobiologie c'était pas l'électronique ça n'existait pas ah ben ça s'appelait la science théorique c'était la science des réseaux des vortex des cheminées des courants théoriques toutes les lignes c'est très complexe en même temps la géobiologie c'est très complexe moi c'est ma passion la géobiologie et aussi la communication et les présences d'accord justement vous avez parlé des esprits de la nature des anges et par exemple des intra-terrestres du coup quel serait le mot pour eux ça serait présence le mot pour eux alors pour eux j'appelle tout ce qui est positif j'appelle ça des présences et tout ce qui est négatif des entités pour bien faire la différence entre les présences positives et puis les entités ça peut être des entités humaines des entités animales des entités qui viennent de très loin on va dire des entités qui viennent du sol aussi enfin il y a des entités aussi voilà il n'y a aussi pas que des bonnes présences on va dire mais bon on a des systèmes que l'on a mis au point grâce à nos guides grâce à des guides qui ont entre autres les guides qui nous guident pour la connaissance du corps humain on a mis des systèmes au point qui fait que quand on les active en nous ça crée un champ d'énergie tellement positif qu'aucune présence négative ne peut rentrer dans ce champ d'énergie ce qui fait que quand on appelle un être invisible bon là c'est fixé sur un petit moudra comme ça donc c'est tout un système qui s'active entre autres le thymus qui fait que ça crée un champ d'énergie où aucune présence négative ne peut pénétrer donc du coup après on peut parler en toute sécurité avec des présences positives parce qu'il pourrait y en avoir aussi des négatifs qui veulent se faire passer pour des positifs et ça c'est le piège et donc on a mis des systèmes au point qui vont faire qu'on est protégé de ça mais il faut quand même rester vigilant toujours faire on va dire ces activations au préalable afin de ne pas se faire abuser par des présences négatives qui voudraient se faire passer pour nous jouer des tours par exemple tout autre truc et pour en revenir aussi à la géométrie sacrée comment est-ce que en quoi justement la géométrie peut être sacrée alors justement vous vous demandez mais la géométrie pourquoi serait sacrée parce que l'univers est géométrique l'univers est agencé selon une géométrie fractale on pourrait dire et cette géométrie elle est régie par des proportions qui sont principalement on va dire issues du nombre d'or d'un rapport donc il y a des proportions des formes géométriques chaque forme géométrique a un effet d'ailleurs on ne s'imagine pas mais là il y a une forme géométrique ça a un effet sur nous et l'univers est constitué d'une géométrie sous-jacente que l'on ne voit pas bien que si on regarde la coquille d'un escargot des coquillages on la retrouve cette géométrie du nombre d'or donc les anciens qui avaient observé que toute la manifestation était on va dire issue de lois géométriques de proportions se sont dit que si on utilisait ces géométries pour réaliser des bâtiments on pouvait les mettre en résonance à la fois avec le microcosme et le macrocosme et en fait un bâtiment pour qu'il soit sacré on pourrait dire qu'il y a deux solutions soit vous le construisez avec une géométrie qui est en relation avec l'univers et le bâtiment va rentrer en résonance avec le ciel et avec la terre soit à la limite vous prenez n'importe quel bâtiment et puis vous vous créez un temple à l'intérieur vous priez vous faites venir des divinités vous leur faites des offrandes et là il va être sacralisé par les présences mais en général souvent quand on crée un bâtiment une église romane basée sur la géométrie sacrée il y a aussi des présences mais là il y a la géométrie sacrée puis les présences donc la géométrie si elle était un peu mieux utilisée on pourrait construire des bâtiments qui sont en résonance avec le vivant on pourrait dire biodynamique on pourrait dire est-ce que vous pouvez nous parler de vos ouvrages alors oui effectivement je peux donc j'ai écrit six livres un peu plus parce que j'en ai écrit d'autres avant sur les hommes mais sans compter ce que j'avais écrit sur les hommes le premier c'était sur les esprits de la nature alors bon auparavant j'avais écrit que des trucs techniques sur les constructions des hommes l'architecture et tout ça donc quand les esprits de la nature ont voulu que j'écrive mon premier livre je leur ai dit écoutez je ne suis pas écrivain et il y avait une fée qui m'inspirait qui me disait si si il faut à tout prix de faire alors j'étais là bon elle me dit écoute donc j'entendais un peu par télépathie puis je correspondais par Claire Ressentier elle me dit tu n'auras qu'à écrire que les chapitres les titres pour l'instant j'écrivais j'écrivais le sommaire quoi en gros elle me donnait le sommaire et puis en fait un jour je me dis tiens sur ce truc là j'ai quelque chose à dire je commençais à remplir puis petit à petit le livre s'est rempli puis ça a fait un premier livre sur les esprits de la nature donc les esprits de la nature étaient hyper contents pour eux c'était fantastique enfin quelqu'un qui pouvait dire que ça existe qu'on pouvait les mesurer que ce n'était pas des légendes ils en avaient marre d'être pris pour des légendes à la fin bon c'est normal c'est bien beau les légendes mais puisqu'ils existent vraiment c'est con on a pensé que c'est des légendes quand même au bout d'un moment ils en ont marre ils ont dit non mais il faut qu'il y ait quelqu'un j'ai au biolo qu'ils disent on existe par A plus B on va le prouver on peut les mesurer la taille la dimension moi comme je suis voilà j'aime bien l'organisation donc j'ai mesuré la hauteur la dimension quel chakra il est actif etc ça a été classé par A plus B le truc carré ça n'a jamais c'était arrivé avant les gens qui avaient parlé de l'esprit nature ils avaient parlé ils avaient rencontré ils avaient des espéries mystiques avec eux mais le truc carré là non jamais alors donc là ils étaient super contents enfin pour eux d'ailleurs ils m'appellent le scientifique dans le monde et les îles alors que je ne suis pas scientifique mais pour eux je suis scientifique en tout cas des fois ils se manquent moi sur tous les archanges parce qu'ils se trouvent que je suis trop scientifique mais bon oui parce qu'ils ont de l'humour et donc le premier livre c'était ça sur les esprits de la nature finalement au bout d'un an ou deux comme je vous disais tout à l'heure j'ai rencontré des anges des archanges et tout les autres ils ont dit oui mais nous il faudrait peut-être que tu veux parler aussi de nous donc j'ai écrit un deuxième livre présence invisible gardien de la terre alors c'était les divinités les archanges les anges les débats de la nature donc c'était ça le deuxième livre après le troisième livre après le troisième livre donc en plus de ça dans chaque livre il y avait quand même de la géobiologie à chaque fois des trucs que j'avais découvert en géobiologie des vortex des réseaux des ley lines il y avait une partie sur les esprits de nature et une partie sur la science théorique comme on dit après le troisième livre c'était un roman en fait qui s'appelle chronique de l'ascension mes guides m'avaient envoyé au Costa Rica faire des recherches et en Guadeloupe et finalement il m'est arrivé des tas d'aventures parce qu'une fois qu'on communique avec des présences c'est fini vous pouvez plus voyager cognito déjà en Guadeloupe je m'étais dit bon je vais passer des vacances pendant je n'appelle personne je vais être discret mais genre bon j'arrive dans un lieu pour dormir de suite je regarde quand même s'il n'y a pas de mauvaises choses et puis s'il y a une mauvaise chose avant de déplacer j'appelle quand même le gardien du lieu pour voir si j'ai l'autorisation le gardien du lieu si on commence à lui parler les esprits autour ils savent que quelqu'un a parlé finalement au bout de trois jours le gardien de l'île sait que quelqu'un a parlé et qu'il s'est communiqué donc finalement au bout de trois jours j'avais l'archange je ne sais plus quel c'était l'archange gardien de la Guadeloupe qui vient me voir qui me dit oui il y a un problème par ici est-ce que tu ne pourrais pas aller voir finalement ça n'a pas arrêté quoi et au Costa Rica c'était pareil des aventures sur des aventures donc j'ai tout enregistré parce qu'il y avait tellement d'échanges de communication je ne me suis dit jamais je ne me rappellerai que j'avais un petit enregistreur j'ai enregistré tout et puis le soir je tapais ça sur mon ordinateur en essayant de me rappeler un peu des circonstances on va dire visuelles dans lesquelles c'était arrivé quoi et j'écris comme ça en fait un livre qui relatait trois mois d'aventure qui m'était arrivé dans les pays tropicaux et à la fin je me suis dit si j'écris si je dis que c'est vrai ils vont me prendre pour un fou je me suis dit bon c'est pas grave j'ai rien mais après je me suis dit bon mes guides ils m'ont dit t'as qu'à dire que c'est un roman alors j'ai mis roman de science-fiction initiatique parce qu'effectivement il y a des enseignements il y a de tout et puis voilà après les gens prennent bon ce qu'ils veulent s'ils veulent croire que c'est un roman mais ils le prennent comme un roman les gens qui me connaissaient ça veut dire que c'était à 99% vrai 1,9% mais du coup ça ça a été mon troisième livre un roman en fait après j'avais même du coup je m'étais dit parce que chronique de l'ascension des chroniques on suppose qu'il y en a beaucoup effectivement j'en ai enregistré un deuxième un troisième mais après j'ai jamais eu le temps de les réécrire j'ai des jours pour écrire au moins trois livres sur la suite des chroniques de l'ascension et là ce qui était étonnant aussi dans le livre c'est que quand je l'ai remis au propre chez moi sur l'ordi pour tourner bien les phrases moi je ne suis pas très fort en français des fois il me faut revenir trois ou quatre fois pour arriver à ce que ce soit bien les guides m'ont dit ce qui serait bien c'est que tu mettes des petits mots dans ces livres qui seraient cachés genre le nom d'un village ou le nom d'un dragon ou le nom de quelque chose que personne ne connaît et ce mot là ça va être un mot magique que quand les gens vont le lire ça va provoquer quelque chose chez eux ça va activer le feu du coeur ça va activer un système intérieur ça va activer la mer Kaba ça va faire venir une fée ou ça va faire venir un dragon purificateur enfin et donc là ce premier roman ils m'ont donné 17 mots magiques à glisser dans le roman on va dire qui provoque des effets sur le lecteur et c'est assez c'était un roman un peu spécial du coup non seulement les aventures sont complètement extraordinaires mais il y a des effets qui sont provoqués quand on le lit c'est assez ça donc c'était le troisième livre après 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 qu'est-ce que j'ai fait comme le livre ok c'est trois le quatrième c'était lequel j'ai fait après j'ai écrit un livre sur les soins j'appelle ça soins chamaniques et bioénergétiques puisque ma méthode d'équilibrage en fait repose à la fois sur des techniques bioénergie et sur la compétence de présence invisible qui viennent donner des soins des coups de main donc j'ai fait un livre mais là celui-là il est tellement on va dire il faut être un peu initié il faut avoir fait des cours donc celui-là il n'est pas proposé au public après j'ai écrit un livre sur l'explorateur de l'invisible donc c'est un petit livre où là on peut il y a tout le résumé de tous les genres de présence qu'on peut rencontrer tous les phénomènes géobiologiques des biomètres ça c'est genre le bouquin à voir toujours sur soi dans son petit sac dès qu'on trouve quelqu'un une présence un phénomène on se dit c'est quoi ça on va voir sur le livre alors telle hiérarchie telle présence telle dimension c'est comme un petit manuel de communication avec le monde invisible avec la liste des présences grand public entre guillemets parce qu'évidemment toutes les présences ne souhaitent pas être présentées dans des livres j'ai un second manuel on va dire secret entre guillemets où là je note des présences qui ne souhaitent pas être présentées mais déjà dans l'explorateur il y a déjà plusieurs centaines des présences qui sont nommées qui sont présentées et que tout le monde peut appeler convoquer ou invoquer pour faire des soins ou quelque chose comme ça donc ce livre l'explorateur c'est un livre qui sort tous les deux ans parce qu'il est remis à jour tous les deux ans et puis après le dernier livre que j'ai fait qui d'après moi est le plus extraordinaire c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » alors déjà ce livre je ne voulais pas qu'il s'appelle comme ça je voulais qu'il s'appelle « Les mystères du corps humain » parce que ça ne parle que du corps humain mais Guille m'a dit « Non, non, non c'est pas ce titre tu vas l'appeler « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » c'est gonflé c'est le truc qu'il a écrit sur le fronton du temple de Dave tout ça alors c'est Socrate paraît-il qui l'a écrit donc je me suis dit il faut peut-être demander l'autorisation à Socrate Socrate c'est un maître ascensionné on peut l'appeler alors j'ai demandé Socrate il me dit donc lui il avait écrit il m'a dit « J'ai écrit que connais-toi toi-même » il me dit « C'est quelqu'un d'autre qui a rajouté le reste » pas d'objection à ce que j'utilise ce titre et les dieux m'ont dit « Oui mais attends c'est une trilogie que tu as écrit là donc tu vas mettre ton nom » j'ai dit « Oui mais les tomes 2 3 je les ai dit je ne cherche pas tu les auras comme j'ai mis deux ans à écrire le premier bon peut-être que le tombe 2 il me faudra deux ans aussi je ne sais pas trop encore je pense que ça va parler plus de géobiologie enfin de géobiologie terre l'histoire c'est que je m'étais dit bon il faut que puisque je me sers de mon corps pour interpréter le monde invisible qui m'entoure il faut que je décrive comment il fonctionne ce corps comment les plans les machins les principes et tout mais les guides qui sont venus qui sont des guides de l'intra-terre ils sont venus me voir ils m'ont dit on a plein de choses à t'apprendre que tu ne connais pas ok alors c'est quoi alors des combinaisons des trucs quels chakras nous possédons des chakras externes souterrains extérieurs au-dessus de nous des chakras mineurs ils m'ont tout décrit j'ai mis deux ans à capter tous les codes j'ai fait aussi pas mal d'espagnol pendant deux ans parce qu'il faut expérimenter tout ce qu'on reçoit avant de l'écrire sur un livre j'ai fait plein d'expériences avec mes élèves avec d'autres formateurs avec des gens qui avaient différentes capacités de perception et du coup ça a donné un livre complètement extraordinaire parce qu'ah oui en plus de ça non seulement ils m'ont donné tout comment ça fonctionnait après ils m'ont dit qu'on pouvait faire des combinaisons des combinaisons alors genre t'active telle glande t'active la glande pinéale plus le thymus plus le méridien de l'estomac par exemple je dis n'importe quoi mais hop ça va produire tel effet et ils m'ont donné des tas de combinaisons d'activation alors j'ai dit comment on les active alors tu peux les activer en disant j'active la glande pinéale mais si tu veux les activer à fond il faut dire le code il y a bon quel code on va te le dire le code il est dans ton ADN mais tu ne le connais pas les humains ne le connaissent pas mais eux les êtres de l'intra terre qui vivent les civilisations de l'intra terre qui ont ils m'ont dit qu'elles m'éblient depuis plus de 50 000 ans dans la terre elles ont une connaissance fabuleuse elles ont des bibliothèques restées là en plein d'enseignements et mon guide chaque fois j'ai demandé alors est-ce que tu pourrais me donner le code de ceci il y en a une partie qui connaissait et d'autres combinaisons qu'il allait chercher il partait il revenait une demi-heure après il avait la combinaison pour faire ceci pour faire cela déjà ils m'ont ils m'ont bien épaté avec ça et en m'apprenant aussi des systèmes dont on ignore mais complètement les distances par exemple le système Lanzanu déjà le nom Lanzanu c'est un système que nous possédons au niveau du plexus solaire quand on demande par exemple j'active mon système Lanzanu ça va faire sortir un genre de cône éthérique on pourrait imaginer comme un rouleau de ficelle on va dire et il suffit qu'on se branche sur quelque chose le cordon va aller sur la chose le cordon va aller par exemple si je suis dans un supermarché et que j'active Lanzanu mettons je suis devant un rayon de vin vous voyez un rayon de vin ça fait 10 mètres de large un supermarché de 2 mètres de haut donc il y a 500 bouteilles pour choisir le vin je ne vais pas y aller une bouteille une parue je dis à Lanzanu je sors mon Lanzanu et je demande qu'il aille sur la bouteille la plus vibratoire celle qui est la moins polluée qui contient le moins de produits chimiques ça y va après j'ai plus qu'à sentir où va le lien ça va j'attrape la bouteille je la teste c'est la plus vibratoire vous pouvez faire ça pour tous les produits qui vous entourent pour plein de choses mais ce système là personne n'en avait jamais parlé moi-même je ne savais pas que ça existait si je ne l'avais pas dit il y a plein de trucs de notre corps humain qu'on ne connait pas qui sont là et qu'eux nous révèlent eux ils connaissent notre corps humain ils ont une science qui date depuis les Atlantes ils étaient là au temps de l'Atlantide ils étaient là il y a 50 000 ans donc ils ont une connaissance faramineuse donc ils m'ont enseigné ces choses là que j'ai retranscrits dans mon livre ensuite il y a un archange qui est venu l'archange Sandalfon l'archange Métatron et la séphira qui est terre une autre présence spirituelle qu'on appelle une séphira et ces deux présences sont maîtresses d'initiation et elle m'ont dit ça serait bien que tu mettes comment arriver à être initié en pratiquant certains exercices déjà j'ai dû les pratiquer moi-même pour monter mon niveau vibratoire l'histoire c'est que ces initiations de nombreux êtres en ont parlé comme Rudolf Steiner il a écrit un livre sur l'initiation Maître Ivanov plusieurs maîtres spirituels par l'initiation mais à leur époque ils n'avaient pas le droit de révéler comment on pouvait accéder à l'initiation et à notre époque j'ai eu l'autorisation c'est la première fois où dans un livre c'est clairement écrit comment arriver à accéder à l'initiation en faisant des exercices pendant un an environ ça c'était un truc complètement nouveau aussi dans les livres ce livre-là il est complètement étonnant j'ai des retours extraordinaires de gens qui l'ont lu qui ont vécu des expériences ah oui un truc qu'on a vécu qui est pas mal intéressant quand même c'est que tous nos points d'acupuncture même les méridiens peuvent s'activer et si par exemple j'ai un point d'acupuncture ici au méridien au maître du coeur par exemple si je sais que c'est le point numéro 10 je peux dire j'active tel point de tel méridien ça va s'activer il va y avoir un peu d'énergie qui sort genre ça va s'activer à 300% si on plante des aiguilles j'ai fait des expériences j'ai des élèves qui sont donc acupuncteurs professionnels qui ont même fait des études en chine et tout si on le fait avec des aiguilles le point va s'activer à 700-800% si on dit le code le point va s'activer à 8-500% deux fois plus qu'avec une aiguille de plus il y a des codes qui activent tous les méridiens or les acupuncteurs ont beaucoup de mal pour activer un méridien en entier il faudrait qu'ils piquent que les deux extrémités enfin ils peuvent y arriver sûrement par des méthodes plus ou moins cachées d'ailleurs parce que les maîtres chinois, taoïstes n'ont pas tout révélé mais là avec des codes on peut arriver à faire mieux qu'avec des aiguilles simplement en prononçant des mots donc le jour je veux dire les acupuncteurs s'apercevront que c'est possible de réaliser ça ça va révolutionner l'acupuncture d'après moi et c'est des trucs comme ça qu'il y a écrit il y a des trucs révolutionnaires et encore là je ne sais pas il y a 120 pages peut-être je ne m'en rappelle plus non un peu plus mais en tout cas j'ai eu 22 pages de censurés par les présences parce que quand j'ai écrit mon livre on me dit ah non ça on ne peut pas le dire au grand public j'ai tout un paquet de pages que j'ai dû retirer interdites de le dire pour l'instant je peux le dire en stage dans un certain stage mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore enfin il y a quand même déjà un paquet de connaissances le gars qui lit ce bouquin il y en a moins pour deux ans à l'assimiler moi j'ai mis deux ans à écrire mais il y en a pour un moment à l'intégrer ça c'est et je continue donc mes recherches tous les jours je découvre des nouveaux trucs ça me passionne et est-ce que vous aurez-vous dit par rapport à l'origine des êtres humains par exemple c'est des questions que je n'ai pas trop abordées apparemment apparemment nous aurions quand même il y aurait eu des interventions extraterrestres sur notre ADN sur il y a eu des interventions spirituelles par des Elohim des grandes divinités il y a eu des interventions d'êtres venus des étoiles et on n'aurait pas été formés d'un seul coup quoi il y a eu plusieurs séquences d'interventions et ça rejoint un peu comment il s'appelle c'est qu'il y a écrit je ne me rappelle plus il y a un écrivain qui a écrit pas mal là-dessus sur avant que les humains soient sur Terre je ne sais pas si ça a te dit quelque chose bon je n'ai pas le nom qui me revient mais enfin il y a il y a eu des interventions et voilà notre ADN d'après moi a été comme bridé c'est-à-dire ils nous ont sur 100% d'ADN bon mais là les scientifiques ont raison on n'utilise que très peu que 5% peut-être 10% pour les meilleurs et voilà on est comme bridé et en fait l'évolution actuelle fait que voilà on a le droit d'accéder à d'autres parties d'autres capacités d'autres possibilités qui nous sont ouvertes maintenant alors qu'avant ça ne l'était pas donc on est je pense à un tournant majeur de l'évolution mais qui est aussi borderline parce que on voit bien que la planète est en train de se faire massacrer comme on le sait tous quoi donc c'est une période spéciale mais bon c'est en même temps une période où tout va très vite aussi bien dans le mauvais côté mais aussi bien dans le bon c'est à dire qu'avant pour vivre pour être initié avant il fallait faire 20 ans de jeûne d'exercice de trucs ascétiques de trucs terribles et maintenant on a 6 mois d'exercice ou un an on peut y arriver c'est à dire ça va beaucoup plus vite il y a beaucoup de présences qui veulent s'incarner maintenant parce qu'elles savent que ce qu'on vit c'est extraordinaire on a une perspective enfin une capacité d'évoluer à une grande vitesse actuellement qui ne s'est jamais produite depuis des milliers des milliers d'années je pense donc en même temps qu'on vit la destruction de tout ce qui nous entoure au niveau planétaire on vit en même temps l'éveil collectif à travers des capacités nouvelles qui nous sont offertes donc c'est une aventure incroyable et que beaucoup d'êtres qui ne sont pas incarnés souhaiteraient vivre est-ce que vous pensez que l'alimentation a quand même un rôle à jouer justement sur notre évolution l'alimentation c'est primordial moi si j'ai donné un conseil ça serait de boire de l'eau la plus pure possible et de manger du sel le plus vibratoire et le plus pur parce que notre corps est composé d'eau salée beaucoup d'eau salée et c'est grâce à l'eau salée que les cellules peuvent communiquer entre elles et avec l'ADN et que si on a une eau de très bonne qualité et un sel de très bonne qualité et bien la communication entre tous les systèmes internes va s'établir d'une façon beaucoup plus dynamique et ça va permettre à nos capacités de pouvoir se développer beaucoup plus vite évidemment ce que je recommande c'est de manger bio mais avant tout de savoir mesurer parce que dans le bio on voit bien que de temps en temps il y a des trucs qui ne sont pas bio et donc il faut quand même être vigilant c'est pas parce que vous allez dans un magasin bio que tout est bon là justement hier on a mesuré du thé bio radioactif voilà je ne sais pas si j'ai le droit de dire la marque voilà en tout cas ça existe c'est du thé qui vient de Chine en tout cas je peux dire voilà donc si vous buvez du thé chinois testez le bien vous l'abonnez parce que la mention c'est très bien qu'il y a des problèmes donc voilà pour moi la nourriture il faut d'abord que ce soit naturel et puis l'eau et le sel c'est très important mais le sel on s'aperçoit que quand on va au restaurant quand on teste le sel c'est l'horreur ça contient du fleur des anti-agglomérants toutes sortes d'additifs et ça s'applombe les gens donc les gens ils ne savent pas que le sel c'est mauvais ils s'en foutent ils achètent du sel ils mangent du sel pour eux c'est du sel ils n'ont pas testé qu'il y a du sel qui vibre à 30% il y en a qui vibre l'homme a donné de la fleur de sel de l'île noir montien vibre à 3500% donc il y a des énormes différences vibratoires dans le sel et si notre eau parce que dans chaque corps humain il y a à peu près 200 grammes de sel si notre eau elle est salée avec du sel super vibratoire et que c'est de la super eau très pure ça fonctionne ça fonctionne hyper bien donc les capacités se réveillent on commence à fonctionner par télépathie mignognité mais c'est sûr que ça nous fait changer de paradigme ça fait peur aux gens c'est normal ça fait peur parce que tout d'un coup vous apercevez que vous n'êtes pas seul qu'il y a des dragons qu'il y a des fées des lutins des elfes des licornes dans le jardin enfin toutes sortes de choses les gens ça leur fait peur mais en même temps les gens qui viennent en stage et qui ont le courage de faire ce pas ça change leur vie alors soit ils se disent je reviens dans la vie courante je ne veux pas rentrer dans ce monde c'est trop fou soit ils franchissent ils font le pas et là ta vie est transformée tu ne vois plus le monde comme avant tu ne sens plus les choses comme avant tu as des capacités de ressenti qui s'améliorent sans arrêt c'est c'est fabuleux donc si j'ai un conseil en tout cas pour nourriture c'est de boire de la bonne eau et de manger du bon sel c'est simple de l'eau et du sel mais bon comme j'ai écrit dans un livre le Christ a dit vous êtes le sel de la terre le sel, le soufre, le mercure le trop précipit des alchimistes avec le sel on fait de l'hormus on fait presque la pierre philosophale le sel c'est très important et ça peu de gens c'est bien je me profite pour le dire alors pour moi l'alimentation vivante c'est principalement les aliments crus pourquoi ? parce que quand on les mesure ils ont de l'énergie vitale et notre corps se nourrit aussi d'énergie vitale ils ne se nourrit pas que d'aliments physiques et pour moi l'alimentation vivante donc c'est des aliments crus ou alors lacto-fermentés mais principalement crus alors je ne dis pas que on doit forcément manger 100% cru ça dépend des régimes et des gens moi personnellement je mange plutôt 70% cru on va dire et peut-être un peu moins en hiver et ça c'est un truc donc déjà manger beaucoup de crudités et des fruits et légumes non traités évidemment pour éviter d'absorber des produits chimiques ça c'est la première chose ensuite je pense qu'il faut éviter certains poisons comme le gluten qui sont très toxiques à notre époque on peut manger aussi des aliments à haute teneur en énergie comme je l'ai mesuré dans les coques bio on peut mesurer par exemple les légumes et les jus de fruits lactofermentés sont très très forts en énergie les graines germées aussi sont très forts en énergie les algues sont très forts en énergie et il y a quelques produits comme ça qui sont excellents l'autre chose dont il faut tenir compte c'est la provenance des fruits et des légumes que nous mangeons il vaut mieux que ce soit des fruits et des légumes qui soient locaux pourquoi ? parce que plus ils ont voyagé moins ils sont adaptés à notre organisme et principalement quand c'est des fruits ou des légumes qui viennent d'autres pays et là on a le champ on a malheureusement ces fruits et légumes qui viennent d'autres pays passent aux frontières dans un système de ionisation on va dire qui permet officiellement de tuer les microbes et puis qui permet de rallonger davantage la durée de vie des aliments mais en fait ce système là tue l'énergie vitale des aliments donc je ne vous conseille pas de manger des fruits et des légumes qui viennent d'autres pays à moins qu'ils soient certifiés ne pas être passés dans ce genre de rayonnement donc voilà en gros pour l'alimentation et aussi je voudrais profiter donc de parler de ça pour mettre en garde en garde donc les auditeurs que par rapport au problème de radioactivité parce qu'évidemment c'est encore tabou dans nos sociétés les gouvernements je pense ne souhaite pas dévoiler des problèmes liés à ce phénomène et pourtant quand on mesure quand on sait mesurer on s'aperçoit que les océans deviennent de plus en plus radioactifs et ce que ce que j'ai fait moi j'ai mesuré plusieurs fois les océans et je me suis rendu compte que ben la radioactivité qui était dans l'océan pacifique il y a un an maintenant elle est dans l'océan atlantique c'est à dire que l'océan atlantique le taux de radioactivité a augmenté du coup ben les pluies provenant des nuages qui proviennent eux-mêmes de l'océan transportent aussi la radioactivité donc ça devient un problème maintenant planétaire cette histoire et peu de gens en parlent du moins officiellement donc je dirais que par rapport à ce problème il faut déjà éviter les produits venant d'Asie j'ai remarqué que beaucoup de taux entre autres qui venaient de Chine ou d'Asie contenait beaucoup plus de radioactivité qu'on nous le suppose et puis il faut apprendre à la détecter cette radioactivité et donc on la détecte avec le plan vertical qui se met en diagonale donc c'est à dire qui penche qui penche d'un côté et puis de l'autre en bas donc ce plan si on sait le tester peut nous aider à détecter ce problème ainsi que le thymus le thymus donc est une glande qui se trouve entre le chakra du coeur et le chakra de la gorge qui se ferme en présence d'éléments radioactifs donc grâce à ces deux tests on peut déceler ce problème et bon ça c'est bien déjà d'arriver à déceler ce type de problème de façon à éviter de consommer ce genre de produit sinon il y a aussi une solution qui existe à l'intérieur de notre corps c'est de d'activer un système interne que l'on appelle Morivia ça s'écrit M-O-R-I-V-H-Y-A Morivia en le disant trois fois ce mot là on active un système interne qui dépollue la nourriture de tous les éléments chimiques OGM nanotechnologies radioactivité etc donc ça dure sept minutes il faut faire dire ce mot trois fois quelques minutes avant de manger de façon à soumettre la nourriture à ce champ de purification on va dire qui permet donc de limiter les dégâts c'est un code effectivement on s'est aperçu récemment que Morivia si on le faisait en interne c'est à dire en demandant trois fois l'activation de Morivia interne ça pouvait permettre d'enlever des éléments nocifs à l'intérieur de notre corps ça les draine et je pense que ça les emmène dans nos sels donc ça c'est on va dire une solution naturelle pour éviter d'être contaminé par tous les poisons qui sont maintenant dans l'alimentation sur le site à travers je vous ai vu aussi dans les vidéos avec en train d'apprendre un peu le bureau sentier avec des enfants c'est quelque chose en fait qui s'apprend à tout âge oui mais bon quand tout à l'heure j'étais au restaurant il y avait trois jeunes trois jeunes filles de peut-être 8-10 ans elles étaient toutes sur leur elles ne parlaient plus elles étaient là avec leur machine ça y est c'est foutu là si les enfants dès le plus jeune âge on leur apprenait la réalité de ce monde ça serait très facile mais dès le plus jeune âge si on les embringue dans des systèmes avec la télévision les ordinateurs les jeux électroniques les machins les téléphones bon c'est fini quoi au bout d'un moment ils perdent après il faut qu'ils peuvent le retrouver c'est pas définitif mais les enfants oui l'avantage moi je vois quand j'ai un gamin de 12 ans qui suit un cours il apprend deux fois plus vite que ses parents qu'il n'a pas de blocage il faut qu'ils aient au moins une douzaine d'années parce qu'avant ils ont du mal à se concentrer mais ils voient il y en a qui voient déjà ils sont tout petits ils voient des choses tardy que ce qu'ils voient ça existe sûrement ils vont continuer à voir mais si on leur dit non non c'est de la folie tout ça ça n'existe pas tu coupes tu coupes ton gamin à la fin il ne va plus rien mais il y en a beaucoup et de plus en plus les enfants qui s'incarnent aujourd'hui ils ont genre c'est comme les ordinateurs maintenant quand on achète un ordinateur il a un disque dur de 500 gigas avant il n'en avait que de 50 10 gigas les enfants c'est pareil maintenant ils naissent avec des capacités totales des trucs il y en a qui sont vraiment initiés il y a plein d'initiés qui se rincarne c'est extraordinaire au niveau des enfants j'adorerais avoir donné plus de cours aux enfants mais c'est difficile et pour finir par rapport à vos stages il y a différents sorts de stages alors oui en fait il y a un premier stage commun c'est le clair ressenti c'est pour apprendre les méthodes de clair ressenti donc ça dure 2 ou 3 jours il peut même y avoir 2 fois 2 jours parce que des fois à un seul jour ça ne rentre pas assez enfin à un seul week-end donc disons qu'au bout de 3 ou 4 jours vous êtes clair ressentant genre à 95% des gens il y aura peut-être sur 20 personnes une personne qui a vraiment des gros blocages il faut lui faire plein de soins avant qu'elle y arrive après une fois qu'on a le clair ressenti on peut s'orienter vers 3 voies différentes on va dire soit la géobiologie la science tellurique donc là il y a 6 stages différents de 4 jours ce qui fait à peu près 25 jours de formation pour être un géobiologue avec les méthodes que je pratique soit après c'est pour faire de l'équilibrage énergétique donc là c'est 3 stages de 4 jours plus un stage quand même de géobiologie de base à peu près il faut à peu près une vingtaine de jours de formation pour être thérapeute bio-énergéticien on va dire c'est-à-dire faire pratiquer des équilibrages énergétiques mais en communiquant avec l'ange gardien du patient en communiquant avec son guide principal avec toutes sortes d'êtres qui le connaissent parce qu'en fait en réalité vous le savez peut-être pas mais il y a au moins une vingtaine d'êtres invisibles qui le connaissent parce que vous avez déjà 3 anges gardien solaire un ange gardien lunaire vous avez vos guides alors on n'en a pas qu'un on a le guide principal mais on peut avoir un guide spirituel on peut avoir un guide pour une activité d'arts martiaux par exemple on peut avoir un guide pour une activité artistique pour une activité vous avez peut-être un guide pour votre association enfin on a des guides plusieurs guides en général qui vous connaissent aussi après vous avez vos animaux totems et on n'en a pas qu'un on a plusieurs animaux totems mais on a aussi des plantes totems et des minéraux totems tout ça ce sont des esprits avec qui on peut communiquer donc il y en a en gros une vingtaine qui nous connaissent plus les êtres de la maison là où vous habitez les gardiens du dieu les esprits du jardin qui vous connaissent aussi parce qu'ils vous voient souvent moi ça fait quand même un paquet de monde qui vous connaît et que vous vous connaissez pas ça c'est c'est un problème c'est unilatéral unilatéral on va dire eux ils vous connaissent mais nous bon donc l'équilibrage énergétique qui joue biologie et puis le troisième secteur c'est la communication avec le présence donc c'est on pourrait dire c'est des stages sur les débats de la nature sur les guides spirituels sur les maîtres ascensionnés sur les anges sur les divinités il y a des stages aussi que de communication où on apprend la communication avec les présences et c'est vrai que c'est quelque part c'est le plus étonnant on va dire c'est le plus merveilleux d'apprendre à communiquer c'est un peu un rêve que tout le monde a de se dire qu'on pourrait communiquer avec des présences invisibles et c'est vrai que c'est pas inaccessible je pense que tout le monde peut y arriver pour certains il faut faire quand même des soins pour qu'ils soient bien clean si on n'est pas clean si on a des problèmes émotionnels des problèmes mentaux ou des problèmes énergétiques ou des problèmes même dans les corps spirituels ça va occulter notre ressenti et ça va le perturber du coup ça crée des blocages donc on est obligé de faire des équilibres énergétiques des fois nos élèves pour qu'ils arrivent bien à se servir de leur corps qui est leur instrument de mesure et de communication donc voilà c'est merveilleux et je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent arriver à pratiquer ça à communiquer avec ses belles présences profiter de leur amour de leur enseignement c'est complètement merveilleux et c'est vrai qu'un petit détail c'est qu'ici en France quand je parle comme ça la moitié des gens qui viendront cette interview vont me penser que je suis fou mais quand j'étais en Thaïlande super respect parce que là-bas ils ont tous un temple devant la maison ils ont un temple avec le gardien du lieu et un autre petit temple avec les ancêtres c'est des petites maisons avec des fleurs des machins des offrandes et là-bas tout le monde croit aux esprits et tout le monde fait des offrandes tous les jours en Thaïlande à Bali tout ça alors quand je vais là-bas quand je leur dis que je suis biologue que je parle présence pour eux c'est normal au contraire je suis super bien accueilli tout le monde veut m'amener chez lui pour savoir qu'est-ce qu'il veut la présence du temple et là je me dis ah enfin un pays où je suis reconnu comme quelqu'un de normal comme quelqu'un qui a un boulot qui communique bon ici les gens me prennent pour un fou après tout je m'en fous mais c'est il y a quand même un certain nombre de gens à partir du temps les gens qui disent ah c'est de la folie ils n'ont qu'à acheter les derniers livres et essayer des exercices ils verront parce que tous ces codes là comment j'aurais pu les avoir si je ne communiquais pas avec les présences ou alors je suis un génie j'ai inventé des codes qui sont il y a bien quelqu'un qui me les a dit ces codes je ne pourrais pas les inventer il y a même des systèmes que personne ne connaissait avant et en plus je donne le code d'activation ce n'est pas possible autrement si personne ne l'a dit même le Grabovoi qui a sorti ces codes numériques il est inspiré par des présences il ne le dit pas parce que c'est un scientifique ou il le dit peut-être à ses amis mais moi comme je ne suis pas scientifique je me fous je peux le dire donc voilà écoutez je souhaite à tout le monde tous les gens qui verront cette vidéo de commencer à essayer de ressentir qu'autour d'eux c'est vraiment vivant et qu'il y a un monde merveilleux après bon il faut faire le pas peut-être acheter le livre je ne vais pas faire de la pub pour mes livres mais bon voilà c'est un moyen de rentrer ou alors faire un petit stage voilà parce qu'avant de dire quelque chose n'est pas vrai il faut aller le voir il y a des gens par exemple qui ne croient pas au crop circle je leur dis vous étiez allé là-bas au crop circle vous allez voir dans l'Angleterre moi j'ai été trois fois les étudier mais je peux vous dire que j'y crois mais c'est pas que j'y crois je n'ai plus besoin d'y croire je les ai vus j'ai touché j'ai senti j'ai mesuré c'est pas besoin d'y croire si vous voulez arrêter de croire il faut arrêter de croire il faut sentir il faut vivre le truc et là il n'y a plus de croyance il n'y a rien à croire dans mon histoire moi je ne crois en rien je sens c'est tout vis ta vie en lien un nouveau souffle est à portée de plein aujourd'hui la 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 Sous-titres par Jérémy Diaz ... ...